Salut, c'est Trado, voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Séance de temporisation aujourd'hui, puisque nous terminons avec un parfait doji, c'est-à-dire une bougie caractérisée par un niveau d'ouverture et de fermeture, enfin de clôture équivalent, qui montre donc l'indétermination des intervenants, et qui montre que ni les haussiers ni les baissiers n'ont réussi à prendre le dessus aujourd'hui, et nous terminons donc avec une hausse tout à fait inhabituelle de 0%, une variation de 0%, qui est une vidéo sur les chandeliers japonais. Alors cette temporisation apparaît à point nommé, puisque nous sommes dans une séquence de plusieurs séances de hausse d'affilée, et quoi de plus normal que de voir le marché prendre sa respiration, d'autant que nous sommes plutôt bien orientés, puisque le MACD demeure au-dessus de son signal, est positif, le momentum est positif aussi, le stochastique est ancré maintenant depuis le début du mois, en zone de surachat, les haussiers ne relâchent pas la pression. La fourchette d'Androsmov ici indique une médiane qui attirera les cours vers les 1250, qui correspond également à la résistance ici, intermédiaire du 30 juin 2010. A noter également que nous sommes à l'intérieur d'un canal marron ici, à pente assez agressive, qui lui aussi est quelque part garant de la bonne tenue de l'or. Ombre au tableau il y a cependant, même s'il faut relativiser, nous avons une première divergence baissière qui apparaît sur le momentum, puisque nous avons inscrit des plus hauts sur les cours, qui ne sont pas accompagnés de plus hauts sur les indicateurs, ce qui montre le caractère peut-être un petit peu irrationnel de la hausse en question, de la hausse actuelle, à surveiller de près, donc même si ce n'est pas un indicateur suffisant pour shorter bêtement l'or. Tout au plus, pour les plus méfiants, vous pouvez commencer à prendre partiellement vos bénéfices si vous êtes rentré long auparavant, mais ce n'est sûrement pas un signal de short, pas pour l'instant du moins. Alors, comment trader l'or justement demain ? Alors si vous êtes haussier, vous pouvez envisager de rentrer sur les niveaux actuels, si vous êtes téméraire, les plus prudents attendront un retour sur la moyenne mobile à 7 séances, voire même un retour sur la moyenne mobile à 20 séances. En fait, il y a plusieurs solutions, la M7, le bas du canal marron, ou alors la M20, ça dépend de votre niveau d'adressivité. Il ne faudra pas oublier non plus de mettre un stop loss en cas de clôture sous la M7, par exemple, si vous êtes rentré sur la M7. L'objectif étant, à mon avis, dans un premier temps, d'aller chercher le haut du canal marron, et puis à terme, donc la médiane de la fourchette d'Androuze. Si vous êtes plutôt baissier sur l'or, eh bien, je pense que rentrer short sur les niveaux actuels est un petit peu délicat, à moins que vous pariez sur le fait que le doji d'aujourd'hui marque le début d'une consolidation, auquel cas vous pouvez rentrer, effectivement, en mettant un stop loss en cas de cas de cassure des plus hauts du jour, l'objectif étant, en intraday, d'aller chercher la moyenne mobile à 7 séances. Voilà, je préfère personnellement conserver mon opinion positive. Je vous souhaite donc une bonne soirée, de bons trades, et à demain.